Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et là t'as l'air d'une poupée de chiffon abandonnée sur le trottoir Et ensuite on va pouvoir parler de ça sur le chemin T'agazoc noble paysan, je suis Zuriki le mineur Et aujourd'hui on se retrouve pour le film de Bernard Ribianca Au pays qui veut ta mort Bah oui l'Australie est connue pour avoir plein de trucs qui veut te tuer Commençons avec une peluche qui a un petit détourage Comme on peut le voir ici la peluche dans le hamac a une petite auréole blanche On sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient On peut s'en rendre compte aussi qu'au même moment Lorsque la caméra fait un mouvement On peut voir la fenêtre ici Et qu'il n'y a pas d'objet rouge à cet endroit Et une fois le petit Cody levé On peut voir qu'il prend son t-shirt près de la fenêtre Or tout à l'heure il n'y avait pas de t-shirt Donc une erreur d'attention Et comme c'est la première scène du film On ne peut pas s'arrêter ici sans un troisième faux raccord Et on peut voir là derrière Changement de dessin à numérisation C'est raté Juste échec Attends, attends Tu es libre NOOOOOOON Bah si Y'a plus de couteau Je sais pas quelle taille fait ce trou Mais pour que le mioche Il ait de la réverberation quand il cause Non, non Je sais que c'est un piège Le braconnage est interdit par la loi Et que le chasseur peut le soulever avec son fusil Là il y a un problème Soit c'est le trou qui est pas assez profond Soit c'est le fusil qui peut se rallonger et se raccourcir On peut le voir en sortir de son trou C'est qu'il est pas si profond que ça Pourquoi y'a de la réverberation ? Et grâce à ça on va pouvoir enchaîner sur un autre faux raccord On peut bien sûr voir ici que son chapeau ne comporte pas une seule plume De rien, ni de pigeon, ni de poulet, ni de rein Et un coup après, quand il vise Johanna On peut voir qu'il a une magnifique plume ici Une erreur qui sera quelque chose de récurrent tout au long du film Alors je me souviens quand j'étais encore qu'un jeune nain Le kidnapping a été fait en Australie Donc pourquoi t'envoies des gens qui viennent de New York pour intervenir ? Enfin y'a pas une brigade plus proche ou je sais pas L'intervenant d'Australie là, il est pas censé y bosser lui là-bas ? Pourquoi on y envoie Bernard et Bianca Mission secouriste autour du monde Mais oui, mais bon Y'a peut-être plus près ! Une fois que Bernard et Bianca sont arrivés enfin au fameux pays des kangourous On peut remarquer que Bernard est chargé comme une mule Avec deux valises bleues et une malle ronde violette Enfin bon, l'albatros prend les bagages, il se fait un Claquage Mais on peut se rendre compte qu'il a pris que les deux valises bleues Et on se demande où est passée la malle violette Sachant qu'elle est nulle part autour d'eux Un petit peu plus tard, quand Bernard se fait expédier dans le buisson de feuilles On peut le voir sortir de sous les feuilles C'est encore compliqué mais regardez, il est passé au-dessus pour finir sous les feuilles Mais là y'a un atteint de balle où on voit rien du tout, où il ne passe pas En gros, il nous fait un tour de magie On peut voir à ce moment-là un serpent choper une godasse Et oh mon dieu, la chaussure change de couleur ! Comme d'habitude quoi Ok, donc le problème de ce film, c'est la proportionnalité J'ai rien dit pour l'aigle géant J'ai presque rien dit pour le trou Mais des souris qui chevauchent, des lucioles, je dis non ! Un petit peu plus tard, on peut retrouver le TOC En train d'analyser les radios Et juste avant, on peut voir qu'il était en tenue tout bleue vert Et quand il regarde, il a retrouvé sa blouse blanche Et ensuite, quand il s'apprête à faire son opération, il retrouve sa tenue vert Une petite erreur de dessin suivie d'une erreur de colorisme par derrière Lors de leur deuxième tentative d'évasion On peut voir Franck essayer de monter sur un coffre Alors au premier abord, le coffre est vert Et lorsqu'il y retourne pour pouvoir le pousser, pour pouvoir attraper les clés On peut se rendre compte que le coffre est bleu Une petite erreur de colorisme Il y a un sacré de timon ce matin Mes hommages Excusez-moi mes ravissantes Vous n'ayez pas vu deux souris qui trottinaient dans le coin Non mais attendez, sans blague, je cherche deux petites souris Cette transition de nuage est la meilleure De la même qualité que la transition du début du film Lorsque le chasseur a enfin réussi à attraper l'aigle On peut voir qu'il se fait prendre dans un sac entouré de cordes Et on voit bien que les cordes sont foncées Et lorsqu'il le secoue au-dessus de sa cage pour pouvoir libérer le volatile et l'enfant On peut voir que les cordes ici sont claires Pour le faux raccord suivant, on peut voir Johanna se péter une dent sur l'un des cailloux Qu'elle pense être un oeuf Et lorsqu'elle pousse l'oeuf, on peut voir que la dent a disparu Donc soit la dent a été poussée avec l'oeuf Soit la dent a complètement disparu Et c'est un faux raccord Et on se retrouve pour le tout dernier faux raccord de cette série Et on a enfin en tout dernier faux raccord Le faux raccord bonus se trouve lorsque Jack amène son escalier On peut voir ici les barrières de sécurité Faites avec une sorte de ruban adhésif bleu Et une fois qu'on voit Bianca de face Le ruban adhésif est blanc Allez, salut ! Héhéhéhé ! Dis, ça te va comme ça ? Non, mais ça pourra pas être pire C'est quoi ce qu'on doit aller chercher, le vieux ? Une lampe magique qui exauce des voeux Rien de bien intéressant Et où est-elle ? Là-haut ! Je crois que la porte est fermée Alors, il me faut le collier du maître du temps Et l'épée démoniaque Et quoi ? C'est quoi cette histoire des 6 gemmes magiques ? C'est quoi ton petit nom ? Pour les nains, c'est que les brimbor Les hommes, c'est c'est les brimbor Et les elfes, c'est zélébrimbor Moi, mes amis, m'appellent Jureki Zuzu pour les intimes Ouais, c'est bien, c'est bien Je crois avoir une meilleure clé Toc toc, c'est ouvert Eh oh, qui va là ? Où ? Mais qu'est-ce que c'est que ces guignols ? Je suis à la recherche d'une relique L'auriez-vous vu ? Toi, là, écarte-toi de ma lampe Eh ! Bah, l'épate, elle est à moi Oh, que non ! Eh bien, si ! Oh ! Oh ! Tiens ! Fuyez avec la lampe, je vais le retenir Tu tiens vraiment à croiser le fer ? Juste de quoi imposer le respect, gamin Attends, tu vas voir Bien joué, mais loupé Pas si vite, grand-père La relique, je te prie Il est inutile de discuter avec toi Je suis trop vieux pour me battre La voilà Je vous remercie C'est très sage de votre part Et n'oubliez pas que vous avez croisé le chemin de Buck Le plus grand aventurier de tous les temps Oui, outil qu'il est passé Envolé Et la lampe ? Avec Quoi ? Tu es la pire personne qui m'a été donnée de rencontrer dans tout cet univers Eh, me barre Vous oubliez Ceci De nez Oui 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 Sous-titrage ST' 501